Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au Rome de Total War. Alors, la campagne avec les jets, la revanche. J'ai fait le j'timent, ça s'est très mal passé, la précédente, j'ai fini par perdre la partie, carrément. C'était la première fois, non, non, vraiment, peut-être pas la première, mais j'ai pas vraiment souvenir d'avoir perdu. Et là, j'ai vu l'écran, défaite. Ah, c'était émouvant, c'est une première fois très émouvante. Mais voilà, non, juste pour dire, je recommence. Parce que, très honnêtement, la campagne n'était même plus intéressante. Le problème étant que j'étais ennemi public numéro 1 de toutes les factions, enfin pas toutes, mais presque. Même si les autres factions étaient en guerre contre d'autres, en fait, elles m'ont envoyé tout sur la tronche. Ce qui commençait à devenir problématique. Donc, je vais relancer une campagne, et cette fois, on va changer de style de jeu. On était plutôt dans un style assez passif. La dernière, on prenait notre temps. Et là, je vais totalement changer mon style de jeu par un style de jeu que je n'apprécie pas vraiment. Enfin, c'est pas que je l'apprécie pas, c'est que je ne suis pas très habitué à ce style de jeu. On va jouer extrêmement agressif. C'est-à-dire, on me déclare la guerre, je le défonce. En gros, c'est ça. Donc là, on commence dans une guerre contre personne. On s'entend bien avec les Apuliens. Et voilà, je soupçonne aussi le fait d'être allé aux Apuliens qui nous... Hélas, on leur déclare autant de guerres qu'on m'en déclare. Et du coup, ça nous fout tous les deux dans la mouise pour ne pas aller poliment, bien évidemment. Voilà. Donc, dans le premier temps, je vais développer ce qu'il y a à Malva. Atelier de sculpture du bronze. On fait du fourrage d'approvisionnement. Ça devrait passer tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il y a à eux ? Époux religieux. Les preuissages sont toujours en ta faveur, mon cher. Toujours. Mes prières et veilles. Plus un d'autorité, plus quatre de culture. Plus quatre d'influence culturelle de la faction mère. Ça, c'est bien. Épouse arrogante. Ah. Moins de gravitas, moins deux de bonheur public par tour. Eh ben, pas ouf. C'est pas fou du tout. Allez, recrutons. On a combien de temps à ça ? On va recruter deux lanciers. Ensuite, on recrutera... Vous savez quoi ? Je vais recruter une armée 100% soldats avec Falks. Bon, or... Il y a évidemment les unités à distance. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on a un bon bonus avec cette faction. Le bonus étant que... Comment dire ? Toutes les fac... Toutes les recrutements des mercenaires... Le prix est divisé par deux, je crois. Traité de paix avec les apuliens. Oui, pas que des noms d'agressions, pardon. Forcément. J'accepte. J'accepte avec plaisir. Avec plaisir. Oh, m'excusez, je suis encore en train de faire quelques petits réglages. Tac. Voilà, il me manque un petit écran, c'est dommage. Voilà. Ok, on a Dacia. Alors, on part avec un bon point, c'est que forcément, on a beaucoup de nourriture. Parce qu'on a un village de fermes sergalières. Ce qui est fort, ce qui est très fort. Et on n'a pas trop à s'en faire. Je vais quand même recruter un agent, donc un espion. Voilà, pour voler de la nourriture. Là, je le vois par exemple... Comment s'appelle-t-il ? Keiziga, Keiziga, qui a plus d'un de nourriture volée à la province locale. Donc si je le déploie chez un ennemi, ça va tout simplement lui faire perdre pas mal de nourriture. Et s'il arrive en nourriture négative, c'est ça qui est intéressant, s'il arrive en nourriture négative, et bon, on va l'affamer. Oui, donc je vais le recruter de suite. C'est quand même un investissement. 1100, c'est un tour de PIB. C'est un tour rentier de PIB. Oui, voilà, donc ce que je disais avec les mercenaires tout à l'heure, regardez, c'est qu'ils ne coûtent pas cher. 75, 117, 87. Par contre, le coût d'entretien par tour est excessif. On est à 461 par tour. Donc c'est une guerre, il est clair. C'est vraiment une guerre avec l'air, pour le coup. Donc on a recruté l'espion, on l'enverra. On va regarder. Je crois que les tribales, ils ne s'entendent pas très très bien avec Odricia. Vu qu'Odricia, on a le même sang. Peut-être bien qu'on ira les embêter. Ok, on a le fourrage. Je crois pas de guerre déclarée. Il y a aussi Sigling Dune, les Scordic avec qui on ne s'entend pas forcément bien. Chaque fois en début de partie, ça part en cacahuète avec lui. Un point positif, c'est qu'ils ont une cité, donc c'est plus facile à défendre. Point négatif, c'est que... On ne m'entend pas forcément bien avec tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais envoyer mes espions ici, sur la côte. Parce qu'il y a des factions qui ont le même sang que moi. Donc tant qu'à faire, autant les découvrir et avoir des bonnes relations le plus rapidement possible. Ok, là c'est très bien. On va faire la compétence de sergent d'entraînement. Ça fera monter en grade mes unités. Et les unités qui montent en grade sont plus efficaces. Donc on va vraiment les booster au maximum. Ok. Pareil, on continue. Petit déplacement faction rencontrée, voilà, Ardae. Les Ardae qui sont, comme on peut le voir, également des tribus des Balkans. Et on va voir si on peut faire un petit pacte de non-agression. Ça passe, ça passe, ça va très bien. Voilà. On a fait également un accord d'accès militaire. Et on fera plus tard, je pense, une alliance défensive. Avec les Darcy, on va essayer de parler un pacte de non-agression qui passe. C'est-à-dire de l'accès militaire qui passe également. Et là, on aura plus tard... Là, c'est quoi ? Comment c'est ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, il y en a encore une autre... Juste au nord de chez les Darcy. Donc, au nord de... Dermi... On continue le recrutement. Donc, des soldats avec Falks. Et les soldats avec Falks, les gars. Oh, purée. Ça a une puissance d'attaque. C'est nul au reste. Ah, attendez. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en attaque, au niveau des dégâts des armes, c'est fou. Il n'y a toujours pas eu de déclaration de guerre entre les tribales et... Non, que dalle ? Pas ouf, tout ça. On sera très vite également en guerre contre Macédoine. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ça voudra dire qu'on s'entendra assez bien avec Athènes et Sparte. Et mieux vaut parce que... Bah, ça pique. Il pique dur. Il pique assez fort, ces gaillards-là. Si jamais ils attaquent. Surtout en début de partie. En fin de partie, je ne dis pas. En début de partie, avec les murs d'Oplit, c'est... C'est très compliqué. On va pouvoir recruter. Un. Et on fera les trois ou les quatre restantes le tour d'après. Les unités restantes, oui, c'est ça. J'aimerais bien aussi envoyer à l'éducation mes deux enfants, mais pour l'instant, je n'aurai pas l'argent. Comment ça se passe, toi ? On va aider implicitement les appuiens. On va envoyer notre espion à Kink. Combien de tours ? Trois tours ? C'est pas ouf. Voilà, je préfère les envoyer là. Quoi qu'en vrai, je vais peut-être les envoyer plutôt au niveau des Scordic. Il va vite falloir que je me débarrasse d'eux. Je vais même pas faire connaissance de ceux qui sont là. Ça m'évitera possiblement une entrée en guerre. Voilà. Donc, on va voler de la nourriture. Donc là, on peut voir, au niveau des effets, 1 de nourriture volée à la province locale et 2,4 de nourriture dans notre faction. Oui, c'est pas mal. On mange moins qu'eux. Enfin, on a moins besoin de manger qu'eux, à part. Il me manque 4 d'argent. Bon, c'est pas de chance. Donc on est bien, en vrai. Donc on est guerriers à l'ence, mais ça, ça ne m'intéresse pas de suite. On en fera peut-être dans un deuxième temps. Voilà. Donc soldats avec Falks. Donc je les recrute de rang 2. Ils ont 42 de dégâts. C'est juste énorme. C'est... Certes, ils n'ont aucune défense, aucune armure. Un moral un tout petit peu plus faible aussi que les autres unités. Mais ça reste... Ça reste des... Des attaquants hors pair. Par contre... Par contre... Autre une unité lourde, ça fait pas long feu. Ça se fait dégommer. C'est pour ça qu'en général, c'est général contre général. Bah, ça fait 3 fois général, mais... Je ne peux pas me faire. Je vais quand même recruter... des guerriers à l'ence pour servir de... Comment dire... Pour faire un peu... Parade aux autres unités, aux unités nus. Une fois que ce sera fait... Ouh là, je suis parti loin là. Une fois que ce sera fait, on sera pas mal, en vrai. Alors, meurt-il de faim ? Non, il ne meurt pas de faim. David, il va falloir les faire mourir de faim, nos ennemis. Ah si, si, j'ai bien l'impression que je lui pille 2,4 de nourriture. Enfin, la logique, ce serait ça. Enfin, ça me paraît plus logique. Surtout. Hein, ils font du commerce avec les... Dans ces mois. Ouais, ils sont potes avec eux. Mais moi, je suis pas pote avec eux. Est-ce que j'ai fait les traités ? Donc, pacte de non-agression. Oui. Acte sémitaire. Non, il veut pas. C'est pas grave. C'est pas très très grave, en soi. On est pas pressés, non plus. Donc, direction Seagging Dawn. Épidémie. Il va falloir faire attention. Voilà, donc on va les piller. Exactement, ce que vous ne voulez pas, brûlez-le. Ça va nous rapporter un peu d'argent, tout ça. Ça va nous mettre bien. Et on va pouvoir envoyer notre héritier faire des études. Donc, faire des études, ça sert à quoi ? Tout simplement, il reviendra avec deux caractéristiques aléatoires. Avec... Enfin, deux caractéristiques. Choisis au hasard. Je vais la refaire. Parmi ces trois... Parmi les trois caractéristiques qu'il y a, donc regardez par exemple quelque chose de général. Il y a de l'autorité, il y a de la ruse et du zèle. Une de ces caractéristiques sera montée de plus 2. Et bien sûr, chaque caractéristique donne des bonus. Je ne sais pas si on peut les afficher par exemple. Pour un espion, ils ne seront pas espions. C'est un peu... Autorité, plus 5% de coût. Tiens. Oui, mais ça, ça améliore. Ça, ça donne du négatif, tiens. Ça, c'est marrant. Ça, c'est... C'est déconnant. C'est bizarre. C'est pas grave. Mais bref, on disait, voilà, autorité et tout ça, ça va donner plus de facilité. Par exemple, il me semble qu'avec de l'autorité, en général, on aura une plus grande zone d'influence. Donc la zone d'influence, c'est de dire, ah, notre général n'est pas loin, cool, on a du moral. En grosso modo. Ou autre chose, par exemple, je crois que la rue, c'est se défendre contre les actions d'agent. Non, ça, c'est le zèle. La rue, je ne sais pas, j'ai un peu oublié. Épidémie, les armées du gestuaire. Ouais, tu m'étonnes. Les pauvres, ils sont pris un... Ils sont pris une bonne petite peste, là. Ouah, oh putain, c'est un athlète, en plus. Ça, c'est bon, ça. Alors, je vais retirer le pillage, je vais rapprocher. Je vais me mettre vraiment ici. Et je vais lui déclarer la guerre. Donc ce que je vais vouloir, c'est qu'il vienne sur moi. Et à m'attaquer pendant que je suis en fortification. Dans mes fortifications. Pourquoi ? Tout simplement, quand il est dans... Quand il est dans... Quand je suis dans mes fortifications, je vais avoir déjà 4 tours. Avec des flèches, ils vont faire des dégâts en plus. Et en plus, je suis, on va dire, une personne qui aime beaucoup mener des batailles défensives. Bon là, j'ai, on va dire, des facilités à mener des batailles défensives et non offensives. Donc là, on en a fait un dégâts numériques parce que forcément, tu as l'armée qui est composée de 20 sections, de 20 unités. Plus, lui, il a son armée de garnison parce qu'on s'est battu près de sa ville. C'est fait exprès. Donc vous n'en faites pas. C'est volontaire. Dans le sens où... En faisant ça... Vu qu'il a des murs, il y aura moins de résistance, en fait, de l'autre côté des murs. C'est tout. Donc comme ça, quand je voudrais prendre la ville, j'aurai moins de pertes. Et voir même si j'arrive à anéantir toutes ses unités. Ce qui... Est fort peu probable. Simplement, ce sera facile après de gagner. Là, par contre... Pouf. J'essaie en général de les regrouper le plus possible. On va faire comme ça. Simplement pour les mettre bien derrière le mur. Enfin, ouais, ils sont vachement étendus, les Falx. Et, euh... Voilà, ils se prennent les projectiles. En fait, les projectiles, enfin, ils tirent dans le mur, vous allez voir. La cavalerie, elle est bien derrière. D'ailleurs, on retire les feux à volonté. On met tout le monde, sauf les deux de cavalerie, en mode card. Voilà. Les terrières, je vais les mettre là, dans un premier temps. Et je vais garder tous les autres Falx. À ce niveau-là. Ah, je m'ai oublié. Ah non, d'accord, je m'étais trompé de... C'est pas grave. Hop, je retiens le mode garde, pareil, de... Ah, c'est pas un cavalier. Voilà, donc, lui, je vais le mettre là, derrière, il sera bien, le général, il pourra bien tenir. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il a une formation en... Déjà, il est plus lourd, il est plus expérimenté, plus élégable, plus armé, etc. Mais surtout, il a un écran de bouclier. C'est pas facile pour les unités ennemies de passer. Hop là. Enfin, on va faire des lits de pierres coupantes. Voilà, qu'on va mettre... Ici. Ici, comme ça, pendant qu'ils seront en train de fuir, bah, tout simplement, ils mettront plus de temps. Allez, c'est parti pour la bataille. Je me souviens plus s'ils avaient... Ils ont de la cavalerie, ils ont une unité de cavalerie lourde. Ok, on peut voir que les renforts viennent de là-bas. Donc, qui dit unité de cavalerie lourde, dit... Une unité de cavalerie tout court, dit, ça va être l'unité de cavalerie qui va arriver à la première. Bon, tout simplement, ils vont foncer dans les guerriers à lances. Quoique, en vrai... En vrai, les gars, si je mets mon général ici... Mon général, il a une faculté qui s'appelle tactique face à la cavalerie. Donc, il fait beaucoup plus mal aux unités de cavalerie. Et c'est ce que je vais utiliser maintenant. Voilà, donc, elle est courante. Un peu mon général, s'il te plaît, arrive à temps. Voilà. Tactique face à la cavalerie. On va aussi inspirer un petit peu nos gens. Attaque en mêlée, défense en mêlée, précision, compétence de rechargement augmentée. Ouais, ça c'est fort. Ah ouais, d'accord. Non, mais pourquoi pas. Allez, on va profiter pour en sortir, pour faire sortir eux. Pareil, à ce niveau-là. Là, je vois que ça tire au niveau des frondeurs. Je vais juste... Voilà, les exterminés, si je le peux. Ils sont trop loin. Non, c'est bon. Voilà, donc on va tout envoyer sur les frondeurs ennemis. Ils sont là, qui sont un peu avancés. Là, à ce niveau-là, j'aurai très peu de pertes. C'est pas trop, trop un problème. Là, j'ai fait sortir tout le monde, donc c'est impeccable. Et on va les faire aller ici. Mes unités de cavalerie légère. On remet un feu à volonté. Voilà, ça se passe bien. Alors là, je vais juste garder deux unités, en fait. Je vais prendre ces deux-là. Parce que j'ai oublié que... Forcément, j'en ai qui arrivent de là-bas. On va éviter de faire... De faire des bêtises. Donc là, hop. On va juste avancer. Là, on va tuer les frondeurs, tranquillement. Voilà. Qui tire à leur désavantage. En plus, là, on fait du tir par l'arrière. C'est juste parfait. Là, les cavaleries, bon... On va se mettre en écran de bouclier. On va réinspirer un petit coup. On va se décaler un peu par l'arrière. Hop là ! Et on tire un petit peu. Et ça, c'est tout bénef, les gars. Allez, marchons. Tranquillement, voilà. Là-bas, ils arriveront. Ils seront fatigués. Pareil, tout à mon avantage. Je vais faire sortir les tirières. Là, ça meurt. Ça meurt bien. Ils ont déjà perdu la moitié de leur... Leur troupe. Voilà, le moral, il est... Là, le moral... Ils ont perdu... Ah oui, ils ont perdu plus des trois quarts de leur troupe. Voilà. On s'avance un tout petit peu. On met la pression. Ça l'oblige à bouger. Voilà. On fait feu. Je vais les jouer manuellement maintenant au niveau des cibles. Voilà, c'est plus une menace. Même s'ils sont neufs. Hop, accélérons par contre. Ici, pareil, on va les accélérer un peu. Voilà, au niveau des fondeurs, là. Ils sont dans le tas, mais ils prendront quand même des dégâts. Quoi que ce ne sera plus intéressant pour moi de le taper à ce niveau là-bas. Donc, je décale mes troupes. Ok, unité de tirailleurs, tirailleurs. Ok, ils arrivent. Et là-bas, qu'est-ce que je vais faire, tout simplement. Je vais prendre tous mes tirailleurs. Je vais leur dire d'aller là. Et on va tout dégommer. Et les frondeurs, ils prennent leur dû, tout simplement. Et là-bas, ça court. Ça a l'air. Hop, stop. Voilà, on refait feu sur ces frondeurs qui sont moins planqués parmi les unités là. Là, ils sont en 27 là-bas. Enfin, encore en danger. Ils ont pris beaucoup de dégâts des tours à flèche. Faut pas croire. Parfait, tout ça va parfait. Voilà, ça devrait suffire. Là, je lui dis de tirer sur le général ennemi. Ce sera gratuit. Ouais, les frondeurs là, ils sont naturellement pas bien. Là, j'ai quelques qui sont un petit peu sous le feu là, des charières qui sont derrière. Mais mes soldats avec Falks, un petit peu beaucoup même sous le feu. Donc, on va se décaler un peu là. Là, bon, ils vont tirer contre un mur. Ouais, c'est pas très très malin. Ça reste un bot. Ça reste une IA. Ça n'est pas forcément très malin. Allez, on va tous placer juste comme ça. On va faire feu. Voilà, eux, ils veulent tirer. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, ils tirent, mais vraiment contre un mur. C'est la beauté des IA, les gars. C'est très intelligent. Ça remplace notre travail. Non, je rigole, bien sûr. On est bien, bien loin. Voilà, donc eux, je vais les mettre en mode corps à corps. On va poursuivre un peu toutes ces unités là à distance. Regardez. Là, ils se prennent les pauvres tellement de tirs. Dégats que ça fait. Autant moral que... que pour le reste. Hop, les tireilleurs au corps à corps. Pardon, je n'étais pas au corps à corps là. Ah, ils n'ont pas réussi à les accrocher, quoi. Ah, attention. On m'envoyait des enfants. On voit que j'ai une unité de Falx qui a pris très cher. C'est parti. Donc les tireilleurs, on les fait aller là-bas. Et là, je dis à ma cavalerie de décaler pareil. Donc ici, c'est un front rondement mené, rondement gagné. Et là-bas, pareil, du coup. Donc on va continuer. Le but, ça va être de faire le plus de morts possible. Chez l'ennemi, donc tous les tirs ailleurs, je vais leur dire on va vous mettre comme ça. Il faut être feu à volonté. Même comme ça, plutôt. Et ici, je vais les empêcher de repartir dans l'autre sens. Et là, si j'ai manqué un petit peu de cavalerie pour courser toutes ces unités, c'est pas très grave. Oh, calmez-vous les gars, calmez-vous. Il n'est pas que vous êtes en mode garde, là. Allez, retournez-la. Là, on va mettre tout le monde comme ça. Ça devrait pas mal bloquer les unités ennemies. On fait feu à volonté. C'est très très bien. Un peu trop de survivants, à mon goût, là-bas. Là, ça se passe comment ? Ouais, non, non, surtout là-bas. Ah, mince, je me suis trompé sur... Qui es-tu ? C'est toi ? Non, tu restes là, toi. Le général ennemi, là, faut pas le laisser. C'est hors de question de le laisser s'en tirer aussi facilement. Putain, les dégâts, en vrai. Les dégâts de ces unités, c'est fou. J'adore. Juste parce que ça a des chevaux, ça permet de courser. Mais c'était comme ça avant. C'est assez réaliste, pour le coup. Il y avait pas tant de morts comme ça sur les batailles, mais dès qu'il y avait un flottement et que le moral était parti, bah hop, les gens courent, ils essaient de sauver leur vie, et en fait, en sauvant leur vie, bah, ils la perdent. Ouais, c'est bête. Voilà, on les a pas laissés passer. Enfin, on a laissé passer le moins possible. Ouais, général, on l'essaie de le tuer. Ouais, on va accélérer, bien évidemment. Hop, là, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres ? À dire... groupe d'unité ennemie, paquet. Ici. Allez, c'est parti. Ouais, général, qui tient bien, quand même. Bon, après, j'ai de l'inf... Enfin, je me dirais, j'ai de la... Cavalerie légère, donc forcément. Cavalerie archer légère, donc encore encore, bon, les pauvres, ils font pas non plus très très mal. 13 de dégâts. Bon, dans tous les cas, c'est une belle victoire, très... Assez peu de pertes. 2, 3 unités qui ont pris cher. Enfin, une unité qui a vraiment pris cher. Une autre qui a pris un petit peu, quand même. Qui a perdu... On va dire un bon tiers de sa... J'allais dire de sa population, mais... De ses effectifs, voilà. Et là, on est bon. Allez, on va terminer la bataille, ici. Donc, 3 000... Ils étaient 3 800, nous étions 2 900. Ils ont eu 2 900 pertes. Donc, c'est-à-dire qu'à peu près, chacun de mes hommes a tué une personne. Au niveau de la cavalerie, on voit que c'est pas vrai. Mais corps à corps, aux unités de corps à corps, ont moins tué de personnes. Mais surtout, 239 pertes de mon côté. Donc, un peu moins de 10% de mon armée, ce qui est énorme. Je relâche. Pourquoi je relâche ? Notamment parce que je vais très vite avoir besoin d'argent. Voilà. On va faire tomber la capitale ennemie. Résolution agressive. Ça fait un problème. Les 3 armées sont mortes. Parfait. Je pille. Voilà. Ouais. Tient, on tue le tir ailleurs, ça c'est bien. Un petit bard. Et je rase. Toujours dans l'optique d'avoir beaucoup d'argent. Donc, vos forces ont fait mort de la poussière à cette faction. Bingo. Commandant d'infanterie. Donc, plus 2 de rang d'expérience pour toutes les recrues d'infanterie. Plus un petit peu de... d'autorité. Donc, 4% de chance de blesser des agents. Ennemis. Donc, on est au téléphone, c'est plus 10% de taille d'influence de la zone du commandant. Ça, c'est parfait. On reconstruit, forcément. Il y en a besoin. On va faire une maison de l'artisan. Ici, je vais faire des pâturages. Je crois que ça s'appelle comme ça. Enclos de chevaux. Écurie. Ouais, on va faire des enclos de chevaux, plutôt, du coup. Et ça sera pas mal. Là, on a les tribales. Les tribales, est-ce qu'ils sont... Non, toujours pas en... Toujours pas en guerre avec... Non, bon. Pas de souci. On va les embêter, alors. Ah oui, ils sont... C'est vrai qu'ils ont de la peste. Ouais. Pas facile. Elle. Alors, je vais la dissoudre. Enfin, je vais dissoudre cette unité qui ne me sert pas encore. On va dire que j'ai pas non plus beaucoup de revenus. Je suis à 300 et des poussières. Avec l'argent, on va éduquer mon deuxième enfant. Est-ce que je peux... Un petit sabotage. Appartient à reconnaissance. Voilà, ça va lui donner de l'expérience. Alors, il peut être blessé. Il peut même être tué. Mais surtout, ça lui donnera de l'expérience. Action militaire, ouais. Et salut, Bobafit33A. Désolé, je ne regarde pas encore beaucoup le chat. Eh ben, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu ? Bienvenue, surtout. Bienvenue. Est-ce que tu connais le jeu ? Alors, on va juste reprendre et on va peut-être passer le tour. En tout cas, ils sont un peu calmes, les voisins. Pas trop de mouvements jusque-là. Ah, tu es un joueur, du coup ? Ah, c'est un plaisir de te recevoir ici. J'espère que cette petite campagne va te plaire. Donc, oui, effectivement, je le dis pour la vidéo YouTube. Je suis également en live. Voilà, une petite chaîne Twitch. Si jamais vous voulez passer, bienvenue. Et du coup, Bobafit, oui, je profite pour dire aussi, je suis également sur YouTube. Et je vais revenir les vidéos, donc, en ligne. Alors, as-tu déjà fait... Est-ce que tu as déjà fait cette campagne avec les DAS ? Les JET, pardon. Si tu as quelques astuces, n'hésite pas à te dire. C'est la deuxième fois que je la refais. Elle est très difficile. La première, c'était très très mal passé. Alors, on va activer, on va voler la nourriture, donc, chez Navisos. Je ne sais pas si ça va vraiment servir. Plus de 100% de chance de blesser les agents ennemis en autodéfense. Ça s'appelle Fintusa. On va le faire, on va le faire. Fintusa. Elle est là, elle est là. Donc, on va rétablir l'héritage. Vous voyez de l'armée, là, que j'ai dissoute juste avant. Ah, 425, c'est cher. Mais là, il est ancien... L'ancien, il manque un petit peu d'attaque. Je ne trouve pas que les... Enfin, à part les de la défense en mêlée, je ne la trouve pas terrible. Donc, on va plutôt partir sur la cavalerie. En plus, c'est bien pour aller chercher les unités lance-projectiles devant. Au niveau des diplomates, il n'y a toujours rien. Ça ne bouge pas. Ah, Odrissier est en guerre contre Sparte. Mince. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout. Parce que Macédoine est toujours alliée à Sparte. Donc là, dans la manière dont c'est fait, enfin, dans la manière dont ça se déroule, là, le début de partie, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je... je casse Macédoine d'une manière ou d'une autre. En fait, il faudrait que je force Macédoine à me déclarer la guerre. Et soit Sparte rompt l'alliance défensive qu'il a avec Macédoine. Et dans ce cas-là, on peut maintenir une paix précaire malgré Odrissia. On va voir ce que ça donne. Soit, vraiment, ça me bloque et je vais conquérir toute la Macédoine et la Grèce, on va dire. Le sud de la Grèce. Alors actuellement, Boafit joue les Jets. Cette petite faction au nord d'une Alube. Donc, elles font partie des tribus du Balkan. Donc, je vais afficher la carte. Ça sera mieux ça. Donc, la tribu des Balkans. Donc, moi, je suis là, initialement. Voilà, statut diplomatique. Et... La dernière fois, sur la partie d'avant, pour ceux qui ont suivi, hélas, on s'était un petit peu malentendus, même très malentendus avec Rome. Athènes, Sparte, la Macédoine. Les Pergamons qui étaient là. Les... La City Royale, pareil, qui était venue nous attaquer. Pas mal de... Pas mal de Gaulois aussi qui étaient venus. Et j'avais déclaré que très peu de guerres. On t'entend dire qu'ils m'avaient dans le collimateur. Mais voilà, c'est un bon challenge. C'est un très très bon challenge. Et d'ailleurs, pour la vidéo, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère à tous que ça vous aura plu. Je vous propose de me retrouver demain pour la prochaine vidéo. Donc, pour le prochain épisode. Allez, c'était Tchum. Ciao.